Bonjour, bonsoir à tous, on est en retour sur Darkest Dungeon et j'ai une stratégie. J'ai une stratégie pour vaincre le canon, mais on avait déjà prévu de faire autre chose il me semble. Ah, j'avais prévu de faire ce boss là. Non. Je m'étais énervé autant que ça à la fin du dernier épisode. Allez, je dois faire face aux conséquences de mon propre énervement, mais je vais perdre des persos, j'en suis sûr et certain, mais allez, allez. J'ai apporté mes collègues avec beaucoup de leur intellect intact, un triomphe remarquable, ou même le necromancer le plus expérimenter. C'est apparemment le dernier necromancien. Je pense que c'est une très mauvaise idée d'avoir lancé cette équipe, mais bon, comme j'avais déjà préparé, je sais que le dernier épisode c'était vraiment pas bien passé pour moi, donc c'est pour ça que je me suis dit, fuck it, on va y aller sur une quête rouge. Mais on va voir. Résistance. C'est lequel le plus faible de mes alliés en fait, parce que lui, 38. 31, ça reste lui. On va quand même protéger le soigneur, c'est mieux à faire. Et lui, j'aimerais bien le tuer avant qu'on attaque la goule. Au final, j'ai marqué la cible, mais je me suis rendu compte qu'il n'y a que lui avec ses chaînes qui fait plus de dégâts sur mes marques. On va de résister assez d'un moment. Très bien, il est mort au prochain tour. La goule attaque beaucoup tous les ennemis à la fois, donc c'est une bonne idée d'utiliser la riposte. C'est passé à 7 de dégâts le médecin de peste, t'empêche. Ça fait plaisir. J'ai plus de chance de l'empoisonner que de l'étourdir, donc on va faire comme ça. Nice. On l'a étourdi. Je sais que je pourrais plus l'empoisonner, mais ça me vire le saignement, c'est quelque chose d'un peu essentiel. 17. Il faut encore un point de vie en moins. J'ai peu de chance de le faire avec l'occultiste, donc on va faire comme ça. Parfait. Depuis quand je stratégise? Bon allez, vas-y. Tuez-le! Il faut qu'il accepte le poison, voilà. Je n'ai jamais vu lui, rigon chasseur. Comme je ne vais pas être capable d'attaquer celui qui est camouflé, autant faire ça, comme ça il y a une riposte d'activé. Ouais, ça ne le révèle pas encore, mais ça fonctionne. Lui de toute façon est mort. Voilà. Ah, même si c'est le dernier à tenir, il est encore camouflé du coup. Je ne pense pas que ça fonctionne comme ça. On va tenir le temps que... On va tenir le temps que... Je crois que c'est la première quête rouge que je fais, je crois qu'on devrait les appeler quête niveau 5 si je dis pas n'importe quoi, ça a quand même une certaine difficulté, faut pas se mentir, donc j'ai complètement ignoré ce passage, si jamais ils ont mis de necromanciens là c'est quand même des salauds, mais là je pense qu'il va falloir que j'arrive au boss le plus rapidement possible. Au final j'aime bien c'est parce que je vous dis que j'ai une stratégie pour vaincre le canon qui est un boss d'un niveau jaune, au final première quête je passe direct dans un boss de 4 niveaux rouges quoi, donc je vous admet que pour le coup, cette quête là par contre je n'ai pas de stratégie, c'est genre là c'est ennemi, la façon dont j'en ai parlé, hop, je ne... Les herbes désinfectent la table, c'est vrai que ça marche comme ça, 60%, 60%, 70%, 60% Le problème avec quand c'est le médecin de peste, le meilleur pour désamorcer c'est qu'on ne veut vraiment pas qu'il se fasse toucher lui, il y en a 2, je déteste ce perso et là il y en a 2, Et en plus il focus bien mon soigneur, ça c'est pas cool du tout Non, pas la double esquive j'en supplie J'activerai la riposte juste après avec eux Très bien, merci mon gars Heureusement que c'est un critique parce que c'est pas terrible Ah, c'est pas terrible C'est pas mal vu que c'est un critique Donc lui il est mort Mais ça sert à rien de le protéger, il est mort Donc au bout d'un moment Lui aussi Il commence à prendre cher au niveau du... Putain J'ai hésité, j'ai hésité de où Je me disais il y a de bonnes chances qu'il l'esquive cet enfoiré Il est mort Il est mort, mort, mort Le mort… Il vient Je me disais Il t'as mort Il t'as mort Il disparaît Il est mort Donc il est mort parce qu'il récupère son étourdissement mais il revient mort. Je vais faire soigner le médecin de peste parce que l'abomination peut se soigner tout seul. C'est pas mal droit toi. Ok, esquive plus 10 jusqu'au campan, protection plus 15 jusqu'au campan. Ça me donne envie de ne pas faire de campan ça. Ah j'ai déjà plus de pelle ! Ah, fais chier ! Il passe à 85 de stress. Ça fait très très mal. Je vais être obligé de faire un campan, obligé. Et j'espère que j'aurai assez de bouffe. 85, ça fait mal. Non ! Oh putain ! Comme il est haut en stress et qu'il est en première place, il y a de bonnes chances qu'il soit assez souvent attaqué. Donc c'est le mieux d'activer la riposte immédiatement. Bon, il est mort. La preuve. Ah par contre, ouais. Yes ! Concentration ! Je me demande si c'est vraiment aléatoire ou si c'est un petit peu basé en fonction de comment j'ai géré ma maquette depuis le début. Qu'il stresse ou pas. Qu'il ait une bénédiction ou... Qu'il ait une bénédiction ou... Par contre lui il est pas concentré. Merci. Merci l'esquive. Ça aurait pu être fatal. Non mais ils sont trop forts, ils résistent trop... Mais c'est pas vrai ! C'est quoi ces ennemis en fait ? Allez. Merci. Faut absolument pas que mon... Mon occultiste soit stressé. Je pense... Oh la vache ! Je pense que l'homme... Comment ils disent en français ? Parce que c'est Manat Arms en homme d'armes. Je pense que l'homme d'armes c'est le meilleur tank du jeu. Le seul désavantage qu'il a par rapport au... Au lépreu par exemple, c'est qu'il peut pas se soigner lui-même. Ça c'est un gros avantage du lépreu. Et pareil, je pensais pas souvent dire cette phrase dans ma vie. Nice. Non mais nous, on se soigne. Y'a pas de soucis. On se soigne. On se soigne. Et on se soigne. On se soigne. On se soigne. J'ai jamais vu ça ! Est-ce qu'on le focus lui parce que je n'ai aucune idée de ce qu'il fait ? 43 points de vie, ouais on le focus lui. Ça commence, ça commence, ça commence, ça continue. Oh vache, j'aime pas beaucoup ça ! Non, t'as pas le droit ! 50% de résistance, c'est vrai que c'est pas mal. Sous-titrage ST' 501 ? Sous-titrage ST' 501 ? Sous-titrage ST' 501 ? Sous-titrage ST' 501 ? J'ai l'impression qu'il ne fait rien d'autre que des buffs, heureusement. Je continue de faire ça parce que du coup ça empoisonne celui-là et il est mort. Et il va appeler des renforts, c'est ça. Il est mort, ça va le soin de 30 un peu là ? Bon allez vas-y. Un coup singulier ! Oula, je gâche tellement pas ma torche là-dedans moi. C'est pas le moment, c'est vraiment pas le moment. Mettons-nous d'accord, si la quête était en fait au début du donjon, je l'arrête. C'est exactement ce que je disais. J'aime pas utiliser le médecin de peste parce que... Je commence à considérer les bibelots. Et c'est là que je te dis, je suis peut-être un petit peu loin dans le jeu. Bien sûr, il y a une résistance. Tu saigne pas, c'est dans la tête. Vous saignez pas tous les deux. C'est peut-être juste moi, mais j'ai l'impression de ne pas avoir assez de tours. Putain ! T'avais complètement oublié que... Merci mon gars ! Ça fait 3 soins très très décevants pour l'instant. Je sais même pas si j'ai atteint 10 avec ces 3 soins. J'aurais peut-être aimé me soigner avant, mais... Cette expédition, au moins, promette un succès. Je vais être obligé de prendre la clé parce que... Sérieusement ? Ok. Tais-toi ! Un moment de respite. Une chance de détruire oneself contre les horrors vives. Ok, on va pouvoir être attaqués pendant la nuit malheureusement. Ok, on va pouvoir être attaqués pendant la nuit malheureusement. C'est parti ! Oh là-bas. A bang ! Tais-toi ! Po左- fois ! Nata-ut ! J'ai été sûre Merci c'est exactement ce qu'il fallait faire de toute façon Et merde j'espérais que l'homme dorme et son tour avant Merci d'avoir regardé cette vidéo Tant que ça infecte on prend Parfait on peut déjà utiliser le poison en 2ème place Et numéro prochain tour Ça le fait reculer ça Merde Forcément il résiste à ça C'est toujours quand je veux qu'il recule qu'il résiste C'est parfait c'est exactement les deux qu'il faut infecter Donc ça c'est génial Et bah lui il est mort Vous savez quoi les gars En position C'est très très classe n'empêche La panière occulte Tu seras stun un jour Ah non 240% Non il sera pas stun un joueur en fait Bah Pour l'instant il est pas trop victime de la frayeur Mais ça veut dire qu'il le sera plus tard Donc j'aime pas trop ça J'ai l'impression que je vais faire que cette quête dans cet épisode en fait Alors qu'on se dépêche On n'a plus que deux rations Tu me diras Ils viennent de camper C'est bon Tu vas pas avoir faim Alors que tu viens de camper S'il te plaît Allez Ça peut Soit très bien se passer Soit très mal se passer Pille ou face 215 points de vie Vous êtes sérieux Ah ouais Ah par contre il va falloir que tu arrête de résister mon gars C'est parti. Limite les autres squelettes ce sera plus des dégâts collatéraux en fait. Soignons-le lui parce que c'est le plus important, c'est celui qui tank et en plus il n'a pas de soin perso. Si jamais j'ai vraiment besoin de soigner l'abomination, il peut se débrouiller. Parfait. 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 Du coup il ne m'attaque pas, il va mourir au prochain tour. Il faut stresser un peu trop rapidement les gars. Je renouvelle ma riposte. 20 chutes de dégâts par tour, ça c'est vraiment pas mal. Et merde. Par contre si les petits squelettes qui commencent à faire des 23 dégâts, on va pas s'entendre. C'est pas censé être normal ça. Oh bien, bien 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 bien. bon je vais y faire des petitsous doubles. On va bien, pour leouder. On va autre chose. 워. C'est parti ! Rapproche toi pour que je puisse te frapper Est-ce que c'est parce qu'il est caché qu'il fait plus de dégâts ? Ah merde il n'a plus la riposte Injury and despondence set the stage for heroism or cowardice 30 points de vie, il faut 10 de dégâts Il faut 2 de dégâts Yes ! T'es fini mon gars Il n'y a pas de dégâts de vie Il n'y a pas de dégâts vivants Il n'y a pas de dégâts Est-ce que ces dégâts dégâts ont finalement fallu ? Il n'y a pas de dégâts Il n'y a pas de dégâts Il n'y a pas de dégâts Bon c'est un petit peu spoil ça, je ne le savais pas du coup Ils sont tous les 4 passés au niveau 6 Félicitations, légende Et je ne crois pas qu'ils puissent monter plus haut que ça C'était difficile Mais je trouve que ça l'était moins que le canon Hum, vous le savez Vous le savez Vous le savez Oh la vache Ah par contre ils sont complètement stressés On va les retirer Mais ils étaient loin par contre De la crise cardiaque Ça ils étaient à 120 maximum Du coup j'étais quand même tranquille C'est juste que Bon bah ils avaient forcément tous une affliction Bah sauf lui qui est le MVP Tu sais quoi ? Non je ne vais pas te faire flageller vu que tu es le MVP Voilà où je vais t'envoyer Voilà C'est à peu près comme ça que j'ai perçu la situation Euh Toi ce serait cool si tu pouvais récupérer aussi J'aime pas garder des T'as besoin de restes de méditation Ok pas de soucis Justement c'est libre Je pense que c'est bon Et juste après en fait je vais expliquer Ma stratégie Pour le canon Parce que c'était censé être ça l'objectif J'ai réussi à faire quelque chose de mieux que le canon au final On va juste C'est presque fini Euh Je ne pourrais pas prendre ces persos là Parce que Ils ont un niveau trop élevé pour la quête Par contre Il me semble pas que ça leur pose problème Voilà En fait Il y a cette attaque Pioche dans la tête On voit tout en bas Perçage d'armure C'est le genre d'attaque qu'il faut que j'utilise contre le canon en fait Pour le détruire plus rapidement parce que forcément il a une bonne armure J'utilise jamais cette disparition Enfin presque jamais Du coup je vais remplacer par ça Et du coup je vais utiliser Euh Une pièce de tombe Euh Mon idée c'était quoi ? D'utiliser un autre homme d'armes Parce que c'est lui Et puis c'est le meilleur C'est un de mes persos préférés Avec la protection activée Et Je suis censé Aussi Ca m'énerve parce qu'il y en a pas un qui est meilleur que ça Je suis censé utiliser Lui Et il faut que je prenne Le marquage Et après En soigneur C'est C'est pas spécialement important Il m'en faut un quand même Et elle veut pas Ah si c'est bon Euh Mais Je préfère prendre elle Parce que au moins elle a un soin Euh Enfin J'allais dire fixe mais un Un soin Y'a pas de soucis Il va arriver peu importe C'est à dire ce sera 7 ou 8 minimum Mais ce sera Ce sera là quoi Et elle a même un soin global Donc je pense que c'est Le mieux que je puisse faire Je Je Ma stratégie ce serait du coup Que lui tank de ouf Pendant qu'elle soigne Les brigands devraient pas faire trop de dégâts Si jamais y'a la Vestal qui est capable de soigner tout le monde en même temps Euh L'homme d'arme de toute façon sera capable de tanker pas mal de points de vie Pendant que La pieuse de tombe à coup de pioche Et euh La pieuse de tombe Et euh Le chasseur de prime Leur objectif ça va être vraiment Bah de tuer Celui qui allume la mèche dès qu'il arrive Et De De pouvoir se retourner vers le canon Dès qu'il est mort Donc eux ça va être vraiment Les Les deux qui vont faire les dégâts Mon homme d'arme sera un petit peu plus là pour protéger Mais il pourra taper aussi de temps en temps On va bien entendu Les équiper de mieux que je peux Là par contre ouais Quitte à vendre des breloques Je vais Je vais leur mettre leurs compétences au max Pareil pour leur équipement C'est une quête sur laquelle j'ai déjà échoué deux fois J'aimerais éviter d'échouer une troisième fois Ok C'est marrant ça La veste coûte plus cher que le Bah lui c'est le contraire Comment ça se fait ? Je pense sincèrement que ça devrait être bon Je pensais pas que cet épisode Enfin je pensais pas que la première quête serait si longue Mais forcément c'était une quête rouge On en est pas loin hein des ruines On en est pas loin de la fin des ruines Il restera normalement dans les ruines plus que le J'en ai fini avec le nécromancien C'est un boss que je ne reverrai plus Le prophète par contre il faudra que je le batte une dernière fois Et c'est pour ça que je devrais encore une fois aller dans les ruines Et euh En fait c'est ça C'est Le canon de 12 livres et le canon de 16 livres C'est euh Comment on appelle ça ? C'est le wield C'est marrant parce que je pensais que c'était plutôt Ah ok C'est le wield Euh L'équipage noyé c'est dans la crique La chair informe c'est dans les marais La sorcière harpy c'est dans le wield aussi Wield Je sais même pas comment on dit Faudrait que je m'en renseigne Parce que c'est un des Un des mots anglais que je ne connais pas Euh Prophète délirant c'est dans les ruines La sirène envoûtante c'est dans la crique Et le dieu pour saint c'est dans les marais aussi Euh Et du coup lui c'est Vraiment en plus le canon de 12 livres c'est le dernier boss Niveau 2 on va dire Que je Que je suis pas capable de battre pour l'instant J'ai battu sinon tous les boss niveau 2 et même un boss niveau 3 Et Je suis content parce que On en voit plus ou moins le bout C'est là que je dois commencer à faire des vraies stratégies Et euh J'aime beaucoup J'aime beaucoup parce que c'est là que c'est quand même Ça risque d'être hyper punitif mais pour l'instant je m'en suis bien sorti avec les 4 qui ont survécu Et on va voir comment ça va se passer pour le reste Allez En tout cas je vous remercie d'avoir aidé cet épisode et je vous dis à la prochaine sur Darkest Dungeon J'aime beaucoup Et on va voir comment ça va se passer pour le reste Et on va voir comment ça va se passer pour le reste